Moi, Président de la République... Le 9e mois consécutif de hausse du chômage... 500 à 600 postes supplémentaires... En Normalie, le Président Normal fait parfois des émissions de télé pour parler d'économie. Il commence tout d'abord par nous expliquer qu'il ne tiendra pas sa promesse de campagne sur la construction de logements. Nous devrions construire 500 000 logements. On n'y arrivera pas, on fera 300, 350 000 en 2013, et si rien ne change véritablement, la même chose en 2014. Et pendant ce temps, seuls 25 500 emplois ont été créés sur les 100 000 promis d'ici la fin de l'année. Puis, il nous promet de... Libérer toutes les formes d'épargne de participation et d'intéressement. Or, ceci est une duperie, car il a déjà fait voter la hausse du forfait social sur l'épargne salariale de 8 à 20%, ce qui représente un effort de 1,2 milliard pour les 7 millions de salariés qui en bénéficient. Et pendant ce temps, le pouvoir d'achat chute dangereusement. Ensuite, il déclare à propos des charges patronales... Baissez les charges patronales ! Mais nous l'avons fait ! Faux ! Il a abrogé la TVA anti-délocalisation qui baissait les charges et votait 15 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires sur les entreprises. Et pendant ce temps, il y a... Environ 1000 chômeurs de plus par jour, c'est le rythme de croissance du chômage depuis votre arrivée à l'Elysée. Ce qui porte le chiffre total à 3 264 400. Enfin, comme à son habitude, il dit une chose à son contraire. Que ce soit sur les impôts, quand il commence par dire... Mieux vaut qu'on ne prenne pas davantage sur le contribuable, vous m'en parlerez. Et qu'ensuite il dit... Vous nous redites qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, ni pour les personnes, ni pour les entreprises, l'an prochain ? Je ne dis pas ça, parce que ce ne serait pas correct de ma part. Il y a déjà eu le vote, l'année dernière, sur les taux de TVA. Et quelques mesures sur les entreprises, sur la réforme des retraites. Il faudra bien trouver des recettes aussi. Ou que ce soit sur les emplois aidés, lorsqu'il dit... Les emplois subventionnés, ça existe dans beaucoup de pays, et c'est ce qu'il convient de faire. Et qu'ensuite il dit... Les emplois aidés ne sont pas une solution durable. Voilà, pour résumer, en Normalie, le président ne tient pas ses promesses, essaie de duper ses électeurs et se contredit, pendant que le chômage explose et que le pouvoir d'achat dégringole.